Le côté un peu Monte Cristo, c'était dans le sens revanche un peu sur le destin aussi. Ah bah oui, nettement, le gars il a été accusé de trahison, j'étais dans une prison où il aurait dû mourir après être devenu fou. Quand on l'en sort pour lui dire, oups, on s'est peut-être trompé, vous étiez sans doute innocent, et secondo, vous seriez assez gentil de sauver le monde parce que c'est vous qui êtes censé le faire. Le gars, en principe dans la fantasy, enfin, je pense honnêtement, je ne vais pas jeter la pierre à mes illustres prédécesseurs, mais il y a 25 ans le mec il aurait dit oui, on y va quoi. Mais là maintenant il s'est passé des tas de choses, donc le genre a un peu évolué, donc le héros il dit, donnez-moi les moyens d'accomplir ce que vous voulez que je fasse, sauf que moi je ne m'en serais pas à me venger et à me trouver. Moi je trouve que c'est un truc vachement intéressant, c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est vrai que le principe du héros qui accepte d'être un héros et qui va au baston, c'est un truc complètement absurde. Si vous êtes face à une situation de danger, si quelqu'un vous attaque, le réflexe, pour moi c'est la règle de base du roman policier, mais ça s'applique à la fantasy. Si vous êtes attaqué par un méchant, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à la police, point final. Donc si le mec ne va pas à la police, il faut une raison. Et un héros de fantasy, le type il est sénéchal, il est paysan, il est ce que vous voulez. Son réflexe premier c'est de dire non, je ne veux pas aller combattre des méchants, des dragons, me faire tuer, me faire couper un rondel, non. Donc s'il y va, s'il accomplit son destin, il faut une raison puissante. Et je trouve que si on ne règle pas cette question-là, le roman est bancal, forcément. Et ça donne effectivement un type de fantasy qui a existé, du type Conan, etc. Avec des espèces de héros qui sont juste professions héros, quoi. Les gars, ils vont tout de suite chercher quelqu'un à tuer, à couper un rondel. Et ça n'a pas de sens. Le syndrome de Bruce Willis. Voilà, le syndrome de Bruce Willis. Le mec, il... Non, Bruce Willis, enfin, si on parle d'Objecte des Crystals, au tout début, il passe son temps à râler, d'être obligé de faire ce qu'il veut faire. Et en plus, c'est un flic, il est censé le faire. Même Rambo, il râle, en fait. C'est une composante, mais c'est vrai que c'est une composante importante. L'anti-héros, le gars qui cherche à résister à son destin, qui cherche à se barrer, à mener une vie normale et à regarder la télé le soir. C'est un peu le truc... Et ça, je trouve ça intéressant. En plus, il y a un élément qui échappe un peu au thème de la table ronde, mais ce qui est l'intérêt du récit aussi. C'est-à-dire que si on commence par un gars qui dit, « Tu vas faire ça, le mec qui dit, d'accord. » C'est un petit peu moins intéressant que le gars qui ont dit, « Tu vas faire ça, mais il dit non. » Non, ou alors il dit, « Pourquoi ? » Et tout d'un coup, on est obligé d'expliquer les choses, et trouver des bonnes raisons, et ça crée des événements, et ça crée de l'attention, et ça crée des personnages, et ça crée des conflits, et donc ça crée de l'histoire. Plus les choses se fassent facilement, moins elles sont intéressantes. Or, un héros qui accepte tout de suite son destin, il fait que les choses se passent très facilement. Oui, mais il pourrait accepter qu'il ne peut pas être capable de le faire. Voilà, c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un obstacle à un moment ou à un autre. C'est évident. C'est d'ailleurs une thématique très intéressante. Les gars qui ont dit, « Voilà, il faut que tu fasses ça. » Il dit, « D'accord, j'y vais. Maintenant, je fais comment ? » On ne sait pas. Après tout, c'est toi, le héros. Donc, voilà. J'en ai fait déjà une particularité aussi par rapport aux autres auteurs qui sont présents. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. C'est que vous avez un cadre historique avec des personnages qui sont des personnages qui ont réellement existé. Ça veut dire que vous, déjà d'envoler, vous connaissez leur destin. Il a déjà été accompli. Oui, oui, mais leur destin, c'est intéressant. Ça répondit sur ce que je viens de dire, Pierre. Il y a dans l'histoire, l'histoire, la vraie histoire, effectivement, je sais où vous levez. Mais il y a sans arrêt dans l'histoire des aberrations, qui est d'ailleurs un terrain de jeu pour les amateurs d'Ukronie ou d'Histoire parallèle. Mais à un moment donné, des gens font des choses complètement aberrantes. Par exemple, je vous parlerai de la deuxième croisade. Ce que je vais vous dire là est historique. La deuxième croisade, vous avez Louis VII et Aliénor d'Aquitaine qui partent de France avec une forte armée. Vous avez le roi, l'empereur Conrad d'Allemagne qui partent avec une énorme armée. Conrad y perd à peu près toute son armée en route dans des batailles contre les Turcs. Le roi et Aliénor d'Aquitaine arrivent dans la province d'Antioque. Aliénor d'Aquitaine, qui était quand même une fille assez chaude de tempérament, rencontre son oncle, qui est le prince d'Antioque. Les historiens ne disent pas franchement, mais apparemment, son comportement n'est pas tout à fait celui d'une nièce avec son oncle. Ça énerve le roi, on comprend, qui quitte Antioque de nuit avec sa femme, sa Aliénor d'Aquitaine sous le bras, et qui file à Jérusalem. Tout ça est historique. Et à partir du moment où il arrive à Jérusalem, quand même un peu énervé, chaque fois qu'un baron du coin, c'est-à-dire les gens qui avaient fait la première croisade, des gens qui connaissaient les enjeux politiques, militaires de la région, chaque fois que ces gens-là lui donnent un avis, il va faire le contraire. Une sorte de Trump de l'époque. Et en fait, la situation de la Syrie à l'époque, c'est que vous avez, comme je disais tout à l'heure, une invasion des Turcs sunnites, une invasion menée par un gars qui s'appelle Nuraldin, une invasion des Égyptiens chiites menée par Saladin, et au milieu, des Émirats indépendants, dont Damas, et les francs qui sont installés sur une bande qui correspond à la Syrie, Israël, etc. Une bande de terrain le long de la mer. Leur seul allié dans la région, leur seul allié dans la région, c'est Damas. Et qu'est-ce que font les francs de la deuxième croisade ? Ils attaquent Damas. Leur seul allié. Donc qu'est-ce que fait Damas ? Ils se tournent vers les Turcs pour dire « Venez m'aider, je suis attaqué par les francs ». C'est complètement ambiant. En plus, ils attaquent Damas à la saison des pluies, donc ils ne peuvent pas installer leur machine de guerre, qui était le seul élément fort, parce que quand vous attaquez une ville fortifiée avec une épée, il faut taper longtemps. Donc si vous ne pouvez pas installer des baies froides, etc., ça ne marche pas. Donc au bout de deux jours, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont. Et ils remarquent, Aliénor d'Aquitaine dans un bateau, et le roi dans l'autre, sauf qu'elle, elle ne rentre pas chez elle, elle va directement en Provence, de là, elle va en Angleterre, guerre de cent ans. Donc c'est quand même un comportement. Alors on est dans un comportement qui est historique, mais qui est complètement dingue. C'est franchement, si vous essayez d'expliquer ça d'une façon rationnelle, le parcours d'Aliénor d'Aquitaine, c'est un parcours sidérant. Elle provoque la faillite de la deuxième croisade, et elle provoque la guerre de cent ans. C'est quand même balèze pour une seule personne. Merci.